Alors aujourd'hui on est samedi 2 mars et c'est le dernier jour à Delhi Donc je me suis réveillée, toujours un peu patraque quand même J'ai pris les médocs et puis c'est la dernière journée, il ne fait pas très beau Je vais vous montrer le ciel après Il ne fait pas très beau mais c'est le dernier jour donc même si je ne suis pas très bien J'ai pris les médocs, j'ai fait une petite sieste de 15 minutes Et là ça y est, j'ai repris du poil de la bête Donc voilà en attendant Chacha, elle est partie déjeuner, elle a rencontré un allemand Qui est super sympa Karl Et du coup il va passer la journée avec nous Il s'en va aussi ce soir Du coup voilà, là on est parti parce qu'il y a un marché des épices apparemment qui est chouette Et oh, c'est marché dans l'eau à chaque fois, c'est dégoûtant Et du coup marché des épices et après Red Fort Ensuite on verra un peu qu'il arrive mais on se baladera dans le hall d'Elie en espérant que ce soit sympa aussi Donc voilà et puis après avion pendant un long moment J'ai pas mal d'attentes à Amsterdam aussi Et puis après go back home hein ! Allez à tout à l'heure ! Du coup on a pas visé de Red Fort Là on est dans le marché, c'est trop joli Il y a plein, enfin on peut trouver tout ce que vous voulez Et on est toujours avec notre ami allemand Je me suis fait un pote Il est trop drôle En fait il fait ses petits trucs comme ça, il colle Il colle au fond, après ça cuit Et ensuite il les lance avec une machine Et du coup ils arrivent là A part souhaites que vous êtes prêts Regardez, hop ! Il prend sa petite et hop ! Ça lance, c'est trop drôle Il le fait exprès pour nous Alors il est hop là ! Ça passe ! Voilà ! Et comme il a vu que ça m'a misé beaucoup Il continue, c'est trop drôle Hop là ! Il l'a attrapé, trop fort ! Donc voilà ! Leur petit challenge de la journée Envoyer un petit drôle Voilà comment on fait les nanis Voilà comment on fait les nanis ici Voilà comment on fait les nanis ici Après manger, il nous restait trop de riz Donc on l'a donné à un garçon dans la rue Un petit garçon qui avait faim Parce qu'il restait pratiquement une portion et demie Du coup j'ai dit achetain, on l'emporte Et puis on le donnera à un enfant dans la rue Donc du coup, on l'a donné à un enfant qui n'y arrivait pas Il y en avait bien besoin d'ailleurs Et là, on a pris le métro pour aller au temple lotus Le lotus temple qui va tout dans la rue Sauf qu'il pleut mais des trouss de dos Des trouss de dos C'est horrible ! Donc là, on se dit on va attendre un peu Dans la station métro, voir si ça se calme Et voilà, en plus moi je suis toujours avec mes chaussures ouvertes Comme ça Donc on va vous expliquer que c'est pas top top Donc on va voir ce qu'on fait Mais on va sûrement pas tarder notre avion Il est dans la nuit à 2h30 Mais on va aller beaucoup plus tôt à l'aéroport J'ai encore 2-3 roupies à dépenser Puisque ça, il reste des roupies Donc pour acheter quelques trucs On mangera sûrement là-bas J'espère qu'il y a la wifi Mais on va sûrement pas faire si l'on veut que ça Ici il pleut Et puis il y a énormément d'énergie pour faire plein de choses Donc voilà En tout cas le métro c'est vraiment bien pratique Pas très cher et propre On a pas de soucis Donc voilà on va voir là il est 15h Donc en espérant que la pluie s'arrête On a pas de soucis